Et salut tout le monde, c'est Superboyosh, on se retrouve pour l'épisode 3 de SolidSplay sur Pikmin 2. Alors encore une fois sur l'écran, parce qu'encore une fois je vous ai laissé comme un salaud devant une grotte. Alors on va y aller tout de suite, mais avant ça on va faire un tout petit truc, on va copier notre sauvegarde parce que... Pour pallier les fails de l'infini, on va quand même faire une petite copie. On ne sait jamais. Alors nous allons dans le gîte des bêtes. Accompagnés de nos Pikmin rouges et nos Pikmin violets. Et on va essayer de ne pas trop faire de bêtises. Alors, déjà cet endroit je ne m'en souviens pas du tout. A partir de là on est un peu dans l'inconnu. Allez venez, on va partir par là. J'ai déjà perdu trop de violets, je suis déçu dans le dernier épisode, j'en ai perdu trop. J'ai pas laissé un violet ça ? Ah non. Donc théoriquement dans celui-là il y aura un boss à la fin. Donc, oh là, ça c'est rien. Ça c'est rien, ça c'est quelque chose. Interdiction de manger un violet. Alors on a ce petit truc de Game Boy là. Ce joystick. Cette croix directionnelle, s'il vous plaît. Utilisez les bons termes. Là il y a la suite, mais il y a des ennemis. Enfin, des ennemis tout mous. Euh... Qu'est-ce qu'on a là ? Il y a eu quelque chose dans ce passage ? Alors vous voyez que les petits ennemis, ils donnent un Pocos. C'est toujours ça de gagné. Et ça on a quoi ? 100 ! Pour... Une pierre de la gloire ! Pourquoi pas ? Bon, il n'y a rien d'autre dans le coin. Là c'est un sac de cul. Euh... Deuxième tour. Enfin, un cul de sac quoi ! Blague à part. Allez, ramène ça gamin. On va avoir un Pocos. Et on va descendre un peu plus en profondeur. Allez, venez, 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 venez. Éparpillez-vous ! J'ai tout le monde ? J'ai déjà pas tout le monde. Il est là. Faut pas en oublier quand même. Allez, next ! Là, c'est trop facile. La suite. Alors, une petite sauvegarde. Zoka-u. Sous-niveau 2. Déjà que ça s'appelle le gîte des bêtes. C'est quand même pas très rassurant. Allez, on va avancer un peu. On va pas... On va pas lui laisser faire ces petits bouts de cinématiques qui servent à rien. Alors, faut toujours aller dans les cul de sac comme ça. Parce que des fois, il y a des trucs... Bah voilà, comme ça. Ou... Alors, attendez. Je pense qu'il y a du nectar dedans. On en a pas encore vu jusqu'à présent. Oh yeah ! Allez, tous dedans ! Alors, le vaisseau a quelque chose à nous dire. Évidemment, puisqu'on devient enfin des fleurs ! Trop bien. Alors, je rappelle... On va même pas laisser le vaisseau parler. Rien à foutre ! Vas-y, rien à foutre ! Je rappelle que les fleurs... Les piquines en fleurs sont plus puissants. Mais aussi plus rapides. Et entre les deux, il y a les piquines bourgeons. Mais ça, on les voit finalement pas très souvent. Alors, par contre, j'aurais bien voulu passer les violets en fleurs. Parce qu'ils sont tellement lents que... Même en fleurs, ils sont à la traîne. Et que ça leur ferait pas de mal. Oh ! Oh oui ! On va avoir des violets en plus. Alors, attendez. On va s'occuper de ça. On va transformer des... Des feuilles. Voilà. On continue. On va les laisser un petit peu. Là, il y a la suite. Là, il y a encore du nectar. Il me faut une fleur. Hop. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là ? Et là, il y a... Rien ! C'est passionnant. Alors, on va cueillir nos violets. Oh, j'ai laissé mes violets là-bas. Les pauvres. Alors, on s'en est fait manger. On en aura pas 20. Je suis un peu déçu. Comme je vous l'ai dit, on va sûrement... Je vais sûrement le faire hors caméra. Comme ça, on aura juste le nombre pour écraser le sac qu'on a vu dans le dernier épisode. Oh, ils sont jolis, les fleurs des violets. Ça fait des roses. Vous voyez, même en fleurs, ils sont à la traîne. Mais, ils sont uber puissants. Bon, il n'y a pas grand-chose dans ces souterrains pour l'instant. Mais on va se méfier. Parce que dans la suite du jeu, les grottes, c'est pas aussi simple. Alors, le sous niveau 3. Qu'est-ce que ça donne ? Allez, venez. On y va. Alors, il y a des flammes. Donc, logiquement, c'est les pikmin rouges qu'on va utiliser. Pour les détruire, qu'on puisse passer avec tous les pikmin. Allez, hop. Aïe ! Oh, ça m'a fait mal. Donc, on va... C'est bon, c'est tout détruit. On va continuer à avancer pour les détruire tous avant d'emmener les autres. Comme ça, on ne prend aucun risque parce que le feu, c'est mal. Ah, il y a un trésor qui se... Aïe ! Aïe ! Oh là là, je suis nul. Alors. Un trésor qui se cache ici. Un petit domino. Avancer. Pour l'instant, ce n'est pas dur. On va éviter de cramer. J'en ai marre, Colimar. Il sent le grillé. Là, il y a un trésor. Une disquette. C'est une antiquité, ça. Ce n'est pas un trésor. C'est... C'est archéologique. Alors, le domino, combien il vaut ? 150. Alors, vous allez me dire, oui, ça va super vite. En fait, on va finir le jeu dans trois épisodes. Alors, je vous rassure tout de suite. Les trésors, pour l'instant, ils valent cher. Mais ça va vite réduire. Et de toute façon, quand on aura la... La somme, il va se passer quelque chose. Vous verrez. Mais ce ne sera pas vraiment, vraiment la fin. Alors, il sait qu'il y a quoi ici ? Rien. Moi, on est sûr. On va récupérer les autres. On va les attendre, de toute façon. J'aime bien les violets. Il faudra qu'on va les utiliser tout de suite. À la fin de la grotte, je pense qu'il y aura un combat. Ils vont être bien utiles. En plus, on va utiliser notre potion, que je ne vous ai toujours pas montré. Vous allez voir, moi, j'aime beaucoup la potion. Oh, Nintendo. 230. C'est quoi qu'il y a marqué dessus ? Je n'arrive pas à lire. Ah, si, Zelda, non ? Oh, non, je n'arrive pas trop à lire. Bon, peu importe. L'archive cosmique, ouais. Allez. On a tout le monde. On va descendre un peu plus profondément. Allez, go ! Alors, je ne sais pas du tout combien de temps dure cette grotte. Je ne sais pas s'il y a 4 ou 5 sous-niveaux. Je pense qu'il n'y a pas du tout. Je ne pense pas que ce soit là. En général, les derniers, ça ressemble un peu à une arène, les derniers trucs. Donc, on sait tout de suite qu'il va se passer des trucs horribles. Il y a pas mal de feu. Il y a un ennemi. Il me faut un violet. Oh là là, comment on lui fait mal ! Oh, il avait un trésor ! Énorme ! Alors, lui, on lui a laissé tellement aucune chance. Impressionnant. Alors là, rien. Ah ! Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Oh, 280, c'est... Le créateur de rêve. Ah, c'est un truc pour dessiner, je crois. Non ? C'est un jeu. Ok, peu importe. Alors, il y a bien quelque chose là. Ah, voilà. Ça, ça leur fait peur. Mais, voilà. Il y a plein de nectar dedans. Allez, 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 allez. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. C'est bon ? Ramène ça. Ça ne veut pas valoir très cher. Voilà. Un seul Pocos. On va transformer ce qu'il nous reste de feuilles. C'est un peu mieux fait que dans le Pikmin 1 aussi pour le nectar parce que... Dans le Pikmin 1, quand les Pikmin étaient en train de boire le nectar, ça foutait en l'air le nectar, en fait. Ça ne pouvait pas en transformer d'autres. Là, pendant qu'il boit, on peut encore faire passer des gens dedans. Alors, on va faire un coup de truc sympa là. Go ! Voilà. Il faut être très rapide si je fais ça. Go ! Voilà. On ne risque plus rien. Alors, attendez. On va prendre un violet. Non, il n'y a rien. Parce que s'il y a encore les ennemis qui font peur, au Pikmin, il faut les... Il faut les assommer avec les violets. Alors, encore du nectar. Il reste quelques feuilles. Alors, s'ils nous mettent du nectar comme ça, c'est peut-être que justement, les tâches suivantes... C'est le boss. Alors, du nectar. Des fois, dans les oeufs, il y a des potions aussi. Donc, je les casse même si on a... Si on a tout. Donc là, on a le fait. Et il reste en face. Où il y a pas mal de feu. Voilà. J'ose pas trop y avancer. Go ! Enfin, ça casse vite, ça. Encore heureux. Parce que sinon... Il doit bien y avoir un trésor, là. Oh ! Génial. Il y a même une fleur. Alors. Venez voir par là. Je sais pas si on peut mettre des violets dans une fleur violette, mais ce serait un peu con. Parfait. On va les passer direct dans le nectar et je sais qu'il en reste. Oula. Alors, cette petite carte, combien elle vaut ? 140. Mais les prix sont abusés, quoi. Ticket de la chance. J'aurais plus vu un trèfle pour le ticket de la chance, mais bon. Allez, cueille. Ah ! J'arrête pas de taper dans le micro. Désolé. Venez, venez. Oh, j'ai peur, là. J'ai cru que c'est quoi, ça. C'est rien du tout. Alors, nos petits violets, vous allez passer dans le nectar. Parce que là, vous êtes pas lent. Vous êtes juste... Mourant. Allez. C'est là que ça se passe. Buvez à votre soif. Mh. Voilà, parfait. Et on continue. Bon, alors. Je pense que le sous-niveau 5, c'est le dernier. Allez, c'est parti. Faut pas qu'on perde de violets, parce que du coup, là, on doit avoir le nombre pour écraser le sac. Et j'aimerais bien le faire en sortant de cette grotte. Au pire, si on en perd trop, justement, là, il y a une sauvegarde. Je recommencerai. Rien à foutre. Ah, voilà. Ça, ça pue le boss. Il y a une bonne arène. Dernier niveau. Ok, alors. Ouh. On va y aller sans Pikmin. Louis. Donne un coup de poing là-dedans. Non. C'est quoi cette horreur ? Tu dors bien, mon petit ? On va prendre les rouges, hein. Je vais pas sacrifier. On va en prendre un peu plus. Voilà. Alors, comment ça va se passer ? Est-ce que... Juste le réveiller, déjà. Viens, 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 viens. Revenez, 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 revenez. Revenez vite. On doit voir ce qu'il fait. Ok, alors. Il roule. C'est tout ? Peut-être un éboulement ? Go ! Ok, c'est tout. C'est tout. C'est tout mouche, en fait. Allez. On va même prendre tout le monde. On va envoyer les violets. Dès qu'il va se repointer au milieu, ça va l'assommer. On va lui faire bien mal. Allez, viens. On est bien. Go ! Ah non, ça l'assomme pas. Revenez. Bon, super facile. En même temps, c'est le premier boss du jeu, donc j'ai envie de vous dire. Ça paraît normal. On va envoyer les rouges cette fois. J'ai cru que ça allait l'assommer, mais ça l'a pas assommer. Allez, on le termine. On le termine, on le termine, on le termine, on le termine, on le termine. Oui. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Déjà, le boss, vous voyez, à mon avis, il va rapporter des sous. Ah, alors on a un beau truc. Ça, ça va augmenter nos capacités à tous les coups. Alors. Alors, c'est étrange, ce dispositif émet une sorte de lumière noire. Cette créature a dû l'avaler. Quelle forme de vie repoussant qu'il me tarde. Voilà. Alors, à mon avis, ça, ça va valoir un petit peu cher. Et ça va augmenter nos capacités. Donc, je ne sais plus trop ce que ça fait, ce truc. Alors, combien vaut le boss ? 15. Ok, c'est pas mal. Et ce magnifique trésor. 200 ! C'est quoi ? Le Tester Love. Prototype de détection. Ce dispositif réagit quand un trésor se trouve à proximité. Je vais le connecter à mon radar. Le traitement est terminé. Le censeur est complètement opérationnel. Ah oui, alors voilà. En fait, c'est super bien. On va avoir un radar à trésor, tout simplement. Voilà. Il est rajouté en bas, à droite. Donc, il n'y en a plus. Donc, voilà, il se déconnecte. Il n'y en a plus à cet étage. Mais quand il y en a, il est coloré. Et dès qu'on approche, il bip. Donc, ça va être pratique pour savoir, par exemple, quand un ennemi a avalé un trésor, ça bipra à côté de lui. Ou si un objet est caché, simplement. Voilà. Alors, on a fini la grotte. On va rentrer. On va aller écraser le sac qu'on a vu. Combien ça nous a rapporté, cette petite grotte ? Putain, 1041. C'est énorme. Ça va assez vite au début, quand même. Voilà, on a fait 6 trésors sur 6. Donc, on a terminé la grotte. On sauvegarde. Et on va continuer d'explorer la forêt de l'éveil. Allez, allez. Alors, du coup, cette fois, on a le radar. On va pouvoir voir si on a raté des trésors. Alors, j'espère que le vaisseau va bon quand on nous causait. Non, c'est bon. Vous avez récupéré 20% de la dette. Complètement puissant. Alors, voilà. Le radar est là. Donc, là, je m'approche. Voilà, là, elle m'approche d'un trésor, justement. Des ennemis. Oui, donc, il est censé avoir un trésor quelque part par là. Ce pot de fleur est-il un trésor ? Non. Ah, ça, j'adore ! Vite, 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 vite ! Allez, font sauter, font sauter dessus ! Alors, ceux qui ont suivi le let's play sur Pikmin 1, vous vous souvenez de ça ? Oh, cool, de la potion ! Oh, le vaisseau, mais c'est pas possible. En fait, cet ennemi, il est pas tuable, mais quand on l'envoie des Pikmin dessus, ça libère des petits trésors. C'est sympa. Bon, pas des trésors pour le vaisseau, mais bon. Alors, oui, on a trouvé de la potion, oui, ça va. Alors, du coup, je vous ai pas montré la potion, parce qu'on était un peu... On était assez puissant comme ça. Donc voilà, Pikmin boit la potion. Non, Olimar boit la potion. Mais vous inquiétez pas, je vous le montrerai. C'est juste que là, y'a pas... Faudrait pas le gâcher pour rien, quoi. Alors, soit disant qu'il y a un trésor dans le coin. Là-dessus ? Y'a rien du tout, hein. Ah, non, je sais. Je sais, je sais, je sais. On l'aura plus tard, en fait. Alors, la petite fée, là. La petite fée de mon cœur. Y'a du nectar dedans, mais après tout, on en a pas besoin. Alors, récupérons tout le monde, parce que j'en ai un peu laissé n'importe où. Là, y'en a combien ? Il m'en manque un ! Il est où ? Il est là. Allez, viens. On va aller s'occuper de ce sac en papier. Ah, mais laissez-moi, ça ! C'est bon ! C'est pénible. Là, y'a encore les fleurs qui sont revenues. Mais bon, on va pas y passer de la nuit, quand même. Là, y'a le trésor qui est là-haut. Mais je pense qu'il nous faut les piques min jaunes. Parce que les piques min jaunes sautent beaucoup plus haut. Et on les a pas encore. Là, y'a rien. Et donc là, il nous faut les violer. Et voilà. Parfait. Alors. Oh, y'a encore une grotte, là-bas. Toi, on va t'assommer. T'as aucune chance. Voilà. Là, y'a de l'eau. Y'a encore une barrière qui fume. Alors, c'est dangereux, ça. Faut pas y aller... C'est comme le feu, quoi. Ça, ça fait pas du bien aux piques min. Alors, une grotte. Mes détecteurs de métaux s'emballent. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Là-dessous, plutôt. En cas de souci, appuyez sur start. Nya, 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 nya. Le module de recherche larguera son butin. Pour vous faire de la place. Nya, 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 nya. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte ? Le jardin blanc. Y'a du poison et du feu. Euh, attendez. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va là-dedans ? On va y aller avant que la journée se termine. Je vais faire un étage avec vous, puis... Ou deux, ou trois. Après tout, on s'en fiche. On verra combien de temps ça prend. Je vais pas vous laisser à chaque fois à l'entrée d'une grotte. Nom de Dieu. Sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Le jardin blanc. Donc, le poison. On va faire attention quand même. J'espère que ça va pas vous bloquer. Sinon, tant pis. On remontera. Oui, parce qu'on peut abandonner une grotte. C'est ce qu'expliquait le vaisseau. Il largue tous les trésors qu'on a eus. Et on remonte. Mais on perd tous les trésors. On perd notre avancée. Non, arrêtez de ramener ça. Ça m'énerve. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Des petites grottes. Rien de très intéressant. On change complètement d'ambiance. Là, c'est sympa. Par contre, ça... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Du beurre de cacahuète. Par contre, ça a l'air assez profond. On va éviter de tomber. Alors, on ramène le beurre de cacahuète. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Rien du tout. Passionnant, dites-moi. Bon, allez. Si vous êtes assez rapide, vous ramenez ça. Mais sinon, tant pis. Mais vous n'êtes pas assez rapide. Alors, combien ça vaut, ça ? À mon avis, c'est un peu périmé, mais bon. Skippy. 130. Le silo nutritif. Pourquoi pas ? Alors, voilà. Le radar s'éteint. Ça veut dire qu'on a eu tous les trésors à cet étage. On va pouvoir descendre tranquillement. On va aller ramener ça, si ça vous chante. On est à 2400 sur 10000. Ça avance très bien. Et nous descendons plus profondément. Nya, nya. Nya. Sauvegarde. Hum. Allez, on passe. On passe. Alors, est-ce qu'il y a un peu plus de danger là-dedans ? On va aller par là. Là, y'a rien. Ouh. C'est quoi ce diamant, là ? Oh, ça va. Là, y'a notre grotte. Là, y'a un ennemi de feu. Attention. Ah. Balance-les pas en dehors de la falaise, là. Ça va pas la tête. Reviens, reviens, petit. Reviens. Tu me fais peur, là-bas. Voilà. Alors, j'ai envie de prendre un violet pour l'assommer, lui. Oh, l'eau de Dieu ! Oh, j'ai eu chaud, là. C'est le cas de le dire. Ah, y'a un autre trésor, là-bas. On est donc ça. Et toi, prends ça. Ça peut pas rapporter grand-chose, ces cadavres-là, mais c'est pas grave. Alors, on va chercher le diamant, là. À mon avis, ça vaut bien cher. Avec ces bêtises, à l'autre, on a perdu des fleurs. Euh, je peux les jeter. Allez, normalement, une capsule, ça vaut tout le temps 100. Du docteur Pépère. Voilà, 100. La paracécheresse. Allez, balance. Voilà. Si ça, ça vaut pas cher, c'est que le vaisseau, il est tout pourri. On dirait le cœur de l'océan que dans Titanique, il coule. Je sais plus comment elle s'appelle, la fille qui jette ça dans l'eau, mais bon. Rose ! Voilà, merci. Bref. Moment culture, génial. Alors, combien ça vaut ? 100, c'est tout, bah dis donc. Le cœur pétrifié, dis donc. Ça vaut rien. Voilà, on a eu tous les trésors, j'entends le bruit du radar qui s'éteint. On va descendre. Nya nya, nya nya. Allez, on passe. Attention, sauvegarde ! Passionnant, la sauvegarde, passionnant. Alors, où est-ce qu'on arrive ? Alors, ce niveau a l'air calme. Il y a des petites diodes qui éclairent, c'est marrant. J'aime bien le décor de cette grotte. C'est marrant. Ah ah ! Des fleurs blanches. Bon, alors, vous devinez tout de suite à quoi ça va servir. Comment une fleur peut-elle prospérer dans une profondeur de... C'est pas possible. Il fait si chaud. Cette grotte est-elle une sorte de cerf pour les feuillages ? C'est intéressant, on dirait que les Pikmins attendent qu'ils voulaient lancer dans cette fleur. Et oui, on va encore avoir des nouveaux Pikmins ! C'est même Louis qui va s'occuper de ça. Allez ! On va découvrir ces Pikmins et puis je vous laisserai. Comme ça, on terminera la grotte dans le prochain épisode. Il y a quoi ici ? Alors là, il y a un trésor. Ouais, alors justement, on va cueillir les blancs. Vous allez voir ce que ça fait, les blancs. Alors, restez là. Et c'est parti ! Ils ont une de ces têtes, ceux-là ! On dirait des petites mouches. Je les aime bien aussi. Je préfère les violets, mais j'aime bien les blancs. Je rêve, un Pikmins blanc. Il est minuscule, mais très agile. Ses yeux sont rouges. Mystérieux. Le Pikmins blanc ne figure pas dans vos notes, Olimar. Il s'agit d'une nouvelle espèce. Bravo, les vaisseaux ! Il n'y a pas de données sur cette espèce et vide à cause d'un capitaine dont je tairais le nom. Non mais attends, ils se foutent de notre gueule, en plus. Toutes les informations que vous pourrez acquérir profiteront aux générations futures. Ils se foutent, nous, en plus. Tiens, viens, Olimar, on va cueillir des Pikmins. On n'en a rien à foutre. Alors, que je vous explique les Pikmins blancs. Ils sont tout petits. Ils sont ultra rapides. Ils résistent au poison. Comme par hasard. Et surtout, ils arrivent à détecter les trésors enfouis et permettre de les déterrer. Bon alors, vous avez vu au début de la série, les Pikmins ont déterré la pile, par exemple, la pile du Rassel. Mais elle dépassait déjà du sol. Là, les blancs, ils peuvent carrément déterrer des objets qui sont, voilà, comme là, par exemple. Des objets qui sont complètement enterrés. Et après, les autres vont les aider. Bon alors, le vaisseau répète ce que je viens de dire, en gros. Donc, c'est bon. T'étends-toi. Allez, déterrez-moi ça. Et ramenez-le. On va regarder ce qu'il y a ici. Là, il y a la suite. Ok. Donc, je vous laisserai là-bas. Et je ne sais pas s'il y a d'autres trésors. Il n'y a pas l'air. Ça ne bie pas. Il y a une petite fée. J'aimerais bien la choper pour que nos pikmin blancs deviennent des fleurs. On le fera quand ils reviendront. On en a mis partout, de ces pikmin. Bon, toi, tu n'as pas besoin de nous. Bon, c'est tout ce qu'il y a comme trésor. On va aller récupérer les blancs. Enfin, il n'y a pas que des blancs, d'ailleurs. Ils ont tous aidé. C'est tout ça pour un rouleau de scotch, en plus. 80. Le colmateur adhésif. Pas mal, pas mal. Allez, venez. Alors, les blancs, on va pouvoir voir qu'ils sont bien rapides, normalement. Bon, ils ne sont pas en fleurs aussi. Alors, vous allez voir, quand ils sont en fleurs, ils collent au train. Où est-ce que j'ai laissé ce nectar ? Là. Alors, on va passer les blancs. Hop. Juste les blancs. C'est parti. Je crois que j'ai raté. Non. Oh, elles sont jolies, leurs fleurs aussi. Elles sont un petit peu roses aussi. Alors, vous allez voir, là. Voilà, les blancs, ils nous collent au train. Ils sont plus rapides que les rouges, en plus. Encore du nectar. Non. Rien à foutre. Voilà, donc je vais me diriger, pas par là, parce que ce n'est pas le bon chemin. Mais vers la suite. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a encore fait plein de découvertes. On a eu plein de trésors. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant. Pour continuer cette grotte. Et la forêt de... La forêt de quoi ? La forêt de l'éveil, voilà. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501